I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming... Amelon Freezer ! KOKU 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 ! Et salut à tous les amis, ici Chirion. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, vidéo un petit peu spéciale puisque nous allons parler de la franchise Dragon Ball FighterZ. En effet le jeu qui est sorti très très récemment sur les consoles PS4, Xbox One ainsi que PC. Et aujourd'hui donc nous allons parler plus précisément de ce jeu ainsi que de sa démarcation par rapport aux anciens. Et bien tout d'abord pour commencer, il faut savoir que le jeu Dragon Ball FighterZ fait partie de la franchise Dragon Ball sorti le 26 janvier 2018. Il a également été développé par Arc System Works et également édité par l'interminable, le invulnérable on va dire, Bandai Namco Games. Et on est parti pour des notes incroyables tout simplement de la part de Gameblog, Gameblog qui lance un 8 sur 10 pour ce jeu, Gamecult qui balance un 9 sur 10, GameSpot qui balance un 9 sur 10 également, IGN qui donne un 8,5 sur 10 et enfin jeuxvideo.com qui nous note ce jeu avec un 18 sur 20. Voilà également Metacritic qui nous a donné 87% sur ce jeu. Alors après ça continue, on part sur des ventes incroyables en une semaine, voilà on est à plus de 2 millions de ventes ce qui dépasse la franchise Xenoverse et Xenoverse 2 de très loin d'ailleurs. Ce qui fait l'une des plus grosses ventes de l'année 2018 alors que nous sommes déjà qu'au tout début de l'année, on verra ce que va donner la suite de cette année 2018. Mais pour l'instant c'est vrai que Dragon Ball FighterZ je pense va rester très loin au dessus. Parlons maintenant de Budokai 3 et des franchises avant qui étaient dans ce même système de jeu en 2D ou en 2.5D également avec du coup les franchises Budokai 2 et 3. Budokai 3 également, Infinite World qui est pour moi une revisite on va dire de Budokai 3 qui ne sert pas forcément mais bon pourquoi pas, c'est vrai qu'on a l'arrivée des GT dans cette franchise. Mais bon, j'ai envie de dire que ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Que dire maintenant sur ce Fighters ? Quelles sont nos attentes maintenant par rapport au prochain DLC, aux prochaines mises à jour ? Bien entendu plus de personnages parce qu'évidemment c'est vrai qu'ils se sont beaucoup attardés sur les graphismes, sur le gameplay. Maintenant ils ne nous ont pas mis un mode solo incroyable, ils ne nous ont pas mis non plus énormément de personnages. Nous on s'attend au prochain DLC à avoir énormément de personnages. Un petit peu à la Rainbow Six où à chaque fin de saison on a deux nouveaux personnages un petit peu. Également, que dire de plus, bah voilà c'est vrai que cet effet un petit peu 2D qui fait justement ces nouveaux graphismes justement qui redonne du neuf à la version. C'est vrai que nous aujourd'hui on en avait un petit peu marre des Xenoverse, Xenoverse 2, voire du Battle of Z qu'il y avait sur la franchise PS3. On en avait marre un petit peu, c'est vrai qu'on voulait revoir un petit peu les Budokai Tenkechi, un petit peu Budokai à la version justement remasterisée. C'est vrai qu'on avait eu cette version sur la PS3, une version remasterisée de Budokai 3 et également sur PS4. Maintenant ils ont enfin écouté nos demandes, ils nous ont enfin sorti un Dragon Ball qui en vaut la peine j'ai envie de dire. Moi c'est vrai que les Xenoverse, Xenoverse 2 j'en avais marre. Et c'est pourquoi sur cette vidéo je vais un petit peu m'attarder sur Dragon Ball FighterZ. Alors donc pour vous parler un petit peu du gameplay que j'ai fait sur Dragon Ball FighterZ, je vous ai enregistré deux combats. Pour savoir, j'ai mis deux thèmes, je me suis mis un petit peu dans le thème. J'ai mis Goku Super Saiyan avec Gohan et Piccolo en équipe contre Vegeta Super Saiyan avec Trunks Super Saiyan et Krillin pour rester un petit peu dans le thème. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque début de combat nous avons une petite cinématique comme ça avec la transformation. C'est juste dingue, c'est vrai que c'est un petit peu l'émulsion qui nous manquait par rapport aux anciens Dragon Ball. C'est vrai qu'à chaque fois dans Budokai et tout ça, les combats commençaient directement et il n'y avait pas de cinématique. C'est un petit peu ce qu'on reprochait d'ailleurs à Budokai 3 par rapport à Infinite World qui justement a corrigé ça. C'est que pendant le mode histoire, nous n'avions pas de cinématique, rien du tout, même pendant les combats, rien. Et là justement, ils nous ont mis cette émulsion qui manquait, la petite cinématique avant le début du combat. Et en plus, ils se sont dit avec les nouveaux graphismes justement, ça allait donner quelque chose d'incroyable. Et ils ont eu raison parce que c'est vrai que c'est ce qui fait un petit peu le charme du jeu aujourd'hui. C'est vraiment les graphismes. Pour parler un petit peu du gameplay, c'est vrai qu'on est sur un gameplay qui est très similaire à Blast Blue. Je ne sais pas si vous connaissez, qui recense un petit peu le même gameplay par rapport à Fighters. Avec l'ajout du coup d'un combat en équipe 3 contre 3. Ce n'est plus du combat justement solo. Où on est à 1 contre 1. Là, on est en 3 contre 3. Avec du coup les petites attaques ultimes. Où justement, on a encore une fois, comme dans Budokai 3. Si jamais on arrivait à caler une attaque ultime, ça détruisait carrément la map. Et ça nous glissait par une petite cinématique justement assez sympathique. Sachant qu'en plus, le fait d'avoir un combat en équipe comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu similaire à Marvel vs Capcom. Ou bien un Tekken Tag Tournament un petit peu. Ça laisse part un petit peu à ce genre de sensation qui reste vraiment très sympathique je trouve. Alors aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qu'on attend quand on a le jeu en main ? Quand on a fini le mode solo ? Alors en effet, il y a le mode en ligne qui peut nous divertir quelques temps. Cependant, je ne pense pas que ça va être l'un des modes qui va nous faire kiffer très très longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui maintenant, un Dragon Ball en console, ce n'est pas un jeu que l'on va acheter pour son mode en ligne. Contrairement à Call of Duty ou contrairement à Battlefield ou à un FIFA. Là c'est un jeu qu'on achète surtout pour ses combats et son mode solo. Après, j'ai envie de dire, on va attendre ce qu'il va y avoir. Si on doit attendre justement des nouveaux DLC pour avoir l'apparition de plusieurs personnages, à ce moment-là, pourquoi pas ? Seulement, j'espère pas trop attendre longtemps. Donc maintenant, lors du deuxième combat, on a pris Black Goku en Super Saiyan. Avec Freezer et Cell, on a essayé de faire part un petit peu aux méchants de l'histoire. Contre Sengoku et Vegeta Super Saiyan Blue et Beerus, le seigneur Beerus. Il faut savoir qu'on laisse part aujourd'hui à 22 joueurs, à 22 personnages joueurs. Maintenant, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre fin par rapport au nombre de personnages. Après, au niveau des mods, on peut également faire des petits tournois hors ligne. J'en vois pas vraiment l'utilité. Bon, après, ça ne tient qu'à moi. Maintenant, peut-être réaliser des tournois en ligne à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a les combats d'arène, mais bon, je ne trouve pas ça très bien ficelé comme mode. Sachant qu'il faut revoir également les combats de ring. Les combats de ring sont infernales, j'ai envie de dire. Là, je vous fais part un petit peu des défauts du jeu. C'est vrai que les combats de ring sont des modes infernales. Car à chaque fois qu'on essaye de rejoindre la session d'un pote, on n'y arrive pas tout simplement. Parce que, voilà, on ne sait pas. Pourtant, on fait tout bien et le jeu ne veut pas nous mettre dans le combat. Donc, je ne vois pas. J'espère qu'ils vont faire une nouvelle mise à jour en remettant ça d'aplomb. Parce que, sinon, voilà, on va rester un petit peu sur notre fin. Par rapport au mode histoire, qui, moi, je trouve un peu bateau. On ne va pas se mentir, le mode histoire qui est vraiment le mieux aujourd'hui, c'est le mode histoire de Dragon Ball Z basique. Ce n'est pas cette espèce d'histoire un petit peu bateau avec les clones, avec tout ça qu'ils nous ont fait justement dans celui-là. Voilà, personnellement, on sent qu'ils ont voulu faire ce jeu simplement pour le gameplay et pour le graphisme et qu'ils n'ont pas voulu trop trop s'attarder sur le mode histoire et sur le mode en ligne. Ce que je peux comprendre, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les Xenoverse 2, Battle of Z, c'est vrai que c'était des modes de jeu un petit peu... Alors, ça a été très bien apprécié, mais pour ma part, ce n'était pas l'une des meilleures franchises. Parce que je sais qu'il y avait bien mieux, bien mieux, avec les Budokai 3. Je suis quelqu'un qui reste assez à l'ancienne, donc voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais m'arrêter là sur la présentation du jeu. Je ne voulais pas trop trop m'attarder. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à commenter, à partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501